Les fruits de la colombe Bonjour chers amis, regardons aujourd'hui les fruits de la colombe. Au baptême du Christ par Jean-Baptiste, son cousin, l'esprit est donné par le Père, sous une autre forme encore que le souffle, l'eau ou le feu. Il nous est dit « Le ciel s'ouvrit et l'Esprit-Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. » Voilà la colombe, amie de la paix, signe de la douceur, porteuse d'espoir comme au temps de Noé. À travers ce signe de la colombe, nous pouvons découvrir ce que nous appelons les fruits de l'Esprit-Saint. Avant de les lister, nous pouvons en dégager l'importance. Connaître ces fruits permet de discerner si c'est bien l'Esprit-Saint qui travaille en nous, ou pas, ou quelqu'un d'autre. Nous nous trompons souvent sur lui, car nous voyons la puissance de Dieu là où elle n'est pas. Certes, on reconnaît l'arbre à ses fruits, mais on peut se tromper si on ne regarde pas les bons fruits. Par exemple, la réussite d'une communauté qui se mesure souvent au nombre des vocations, ou à son impact financier ou commercial. Mais ce ne sont pas là les fruits de l'Esprit-Saint. C'est ainsi qu'on canonise une personne ou une communauté en se trompant totalement sur elle. Saint Paul est très clair. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est ce qu'il écrit au Galate. Saint Paul parle du fruit, au singulier, car les fruits de l'Esprit vont toujours ensemble. Amour, joie, paix, ils sont inséparables. Ils s'appellent l'un l'autre. Il nous suffit d'en reconnaître un seul pour savoir que tous les autres sont là, avec l'Esprit qui en est la source. Mère Thérésa, par exemple, nous en donne un enchaînement tout à fait remarquable. Écoutez bien. Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Tout s'enchaîne. Il n'y a qu'un seul fruit. Le pape François poursuit sa méditation sur le Saint-Esprit que nous avons déjà entendu hier. Nous pouvons maintenant nous demander pourquoi cette eau peut-elle désaltérer en profondeur. Dans la lettre aux Romains, nous trouvons cette expression « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné ». Voilà le don précieux que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. La vie même de Dieu, une vie de véritable enfant, une relation de familiarité, de liberté, de confiance dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu, qui a aussi pour effet de nous donner un regard nouveau sur les autres, qu'ils soient proches ou lointains, que nous voyons toujours comme des frères et des sœurs en Jésus, à respecter et à aimer. L'Esprit Saint, dit le pape, nous apprend à regarder avec les yeux du Christ, à vivre notre vie comme le Christ a vécu la sienne, à comprendre la vie comme le Christ l'a comprise. De tous ces fruits, le plus important, évidemment, celui qui résume tous les autres et leur donne leur valeur, nous dira saint Paul, c'est celui de l'amour, un amour de charité qui nous fait totalement ressembler à Dieu. L'homme, bien sûr, aime de bien des façons. Mais l'amour de charité a des caractéristiques particulières. C'est un amour qui ne choisit pas, qui ne calcule pas, qui ne se lasse jamais. Écoutons ce texte placardé sur le mur d'un foyer d'enfants à Calcutta. Je vous le laisse en guise de conclusion de cette catéchèse. Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques. Aimez-les tout de même. Si vous faites le bien, les gens vous prêtent des motifs égoïstes ou calculateurs. Faites le bien tout de même. Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de vrais ennemis. Réussissez tout de même. Le bien que vous faites sera oublié demain. Faites le bien tout de même. L'honnêteté et la franchise vous rendent vulnérables. Soyez honnêtes et francs tout de même. Ce que vous avez mis des années à construire peut être détruit du jour au lendemain. Construisez tout de même. Les pauvres ont vraiment besoin de secours, mais certains peuvent vous attaquer si vous les aidez. Aidez-les tout de même. Si vous donnez au monde le meilleur de vous-même, vous risquez d'y laisser des plumes. Donnez ce que vous avez de mieux tout de même. Oui, c'est ce tout de même qui résume l'amour de charité, qui résume l'amour de l'éternité.